bon ben on va commencer bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être venu sur ce en 12 consacré aux collections inclusives je vais vous demander de bien penser à couper vos micros et si vous le souhaitez de laisser vos caméras allumées quand même plus agréable pour les intervenantes de voir vos visages en face plutôt qu'un écran noir bien sûr il n'y a pas d'obligation mais si vous le si vous le souhaitez laisser vos caméras allumées comme vous le savez sans doute le 11 12 c'est un rendez vous mensuel en ligne et d'une heure que l'agence régionale du livre a lancé au mois de septembre donc la mission bibliothèque pour moi même et ma collègue ma collègue emmanuel rayon qui est oui qui vient de lever la main nous avons lancé ce rendez vous là en septembre c'est un rendez vous qu'on a souhaité consacrer aux pratiques professionnelles sur le mode de partage et de l'échange plus que sur le mode formel de conférences ou ou de présentation de méthodologie même si des fois il ya aussi un peu de la méthodologie qui est présentée mais en tout cas on a vraiment souhaité que ce soit une heure de partage et d'échange de pratiques et de réflexion bienvenue sur ce rendez vous là concernant les règles de d'échanges justement on n'est pas très nombreux aujourd'hui tant mieux ça va être une séance qui est un peu divisée en deux temps donc les intervenantes vont se présenter et ensuite on aura une petite table ronde et ensuite bien sûr vos questions mais on va vous laisser la parole après la présentation de chaque intervenante comme ça si vous souhaitez poser une question directement aux intervenantes on pourra le faire à ce moment là et ensuite il y aura cette table ronde vous pourrez aussi poser des questions plutôt à la fin vous pouvez les poser soit dans le chat soit en levant la main c'est à dire qu'en bas de votre écran il ya différents pictogrammes dont un pictogramme réaction quand vous cliquez dessus vous pouvez lever la main et ça signifie que vous voulez prendre la parole à l'oral donc qu'on voit votre qu'on entend de votre voix et qu'on voit votre visage voilà on fera les questions plutôt après les interventions et la table ronde mais ma collègue emmanuel qui surveille vos réactions juste après qui surveille qui suit vos réactions et qui réagit à vos réactions se permettra peut-être de nous interrompre si elle voit qu'il ya des questions qui sont de compréhension c'est des questions qui serait pas forcément ouverte mais des questions qui pourraient gêner la suite de la compréhension de la suite des échanges elle se permettra de nous interrompre pour éviter que qui que ce soit soit un peu dans le doute sur ce qu'on est en train de raconter je voudrais avant de commencer je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez suggérer les sujets qui seront abordés dans les prochains 11 12 via le dispositif en ligne la parenthèse emmanuel va vous envoyer le lien dans le chat prenez le temps de lire les suggestions qui ont déjà été faites sur ce dispositif par les collègues éventuellement de liker les propositions qui vous intéresse parce que plus un sujet est publicité plus on a de chances de le de le programmer pour les prochains rendez vous 11 12 le 13 janvier ce sera sur les plans d'urgence le 17 février sur sera sur les contrats territoire lecture et le 24 mars ce sera sur les pratiques et projets de participation des habitants à partir d'avril on a encore le programme est pas encore fixé donc n'hésitez pas à réagir sur la sur la parenthèse sur les suites de ces 11 12 vous pouvez les revisionner via la chaîne youtube de l'âge de l'agence et par ailleurs à partir de du mois de février nous allons éditer une petite revue en ligne qui reviendra sur les quatre précédents 11 12 avec des liens vers des ressources complémentaires donc n'hésitez pas à surveiller sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux parce qu'on diffusera cette cette ressource voilà alors pour commencer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet l'inclusion les collections inclusives pour être précise nous avons choisi en fait de rassembler plusieurs thématiques qui étaient suggérés dans le dispositif de la parenthèse parce que elle se recoupait sous ce terme d'inclusion ceci nous empêchera d'ailleurs pas d'approfondir l'une ou l'autre thématique dans d'autres 11 12 mais ça nous semblait important de revenir plus généralement sur ce sur ce terme l'inclusion comme une démarche qui vise à l'ensemble des publics des personnels des services des bâtiments et en fait de nombreuses thématiques peuvent se retrouver sous ce terme là donc si historiquement le terme inclusion se réfère plutôt à l'accessibilité aujourd'hui les professionnels des bibliothèques et d'ailleurs ont largement élargi le champ de l'inclusion de nombreuses publications professionnelles y font référence et dans la parenthèse on a eu pas mal de questions sur l'accessibilité la lutte contre les stéréotypes de genre le multilinguisme pour ne parler que des sujets qui concerne nos intervenantes aujourd'hui mais aussi sur ce le sens de ce mot et de ce qu'il implique en termes de en termes professionnels en fait en termes de pratique de discours et de positionnement aussi et donc pour toutes ces raisons on a choisi de des intervenantes qui travaillent sur des sujets très différents et dans des contextes on va dire administratifs et organisationnels très différents également je vais pas en dire beaucoup plus en termes d'introduction puisque l'idée c'est qu'on décline un peu les sujets soulevés par ce par ce terme et concrètement les pratiques professionnelles au cours de cette de cette heure d'échange donc on va commencer avec les présentations des intervenantes qui auront quelques minutes pour présenter se présenter et présenter leurs actions n'hésitez pas à poser des questions donc dans le dans le chat ou à lever la main on va peut-être commencer par Virginie qui travaille pour l'association signes de sens merci Laura bonjour à toutes bonjour à tous donc je suis Virginie privadi et je suis chef de chef de projet lecture donc à l'association signes de sens qui est basée à lille alors si j'interviens aujourd'hui sur la thématique de l'inclusion c'est parce qu'en fait nous avons développé un programme qui s'appelle le programme édition jeunesse accessible et qui tourne justement autour de l'inclusion et notamment l'inclusion des publics empêchés et l'inclusion de ces personnes pour avoir accès à l'information notamment aux différentes collections donc pour vous présenter rapidement ce programme donc qu'on appelle le programme EJA qui sont les initiales de édition jeunesse accessible pourquoi ce programme c'est parce qu'en fait en 2017 et 2018 nous avons monté en fait une dizaine d'ateliers participatifs dans les Hauts-de-France et dans ces ateliers étaient réunis autour de différentes tables donc des professionnels du médico-social des personnes en situation de handicap et des bibliothécaires le but c'était de réfléchir à la bibliothèque de demain en termes d'accessibilité mais pas uniquement sur l'accessibilité du bâti mais sur l'accessibilité au sens large dans le sens accès à l'information et justement accueil des publics suite à ces ateliers ben qu'est ce qui en est sorti une des grandes idées en fait qui on est qui en est sorti c'est que les bibliothèques déploraient le fait de ne pas recevoir de public en situation de handicap et à côté de ça elle disait mais de toute manière on ne sait pas trop comment les recevoir et on ne sait surtout pas quel type de livres leur proposer et de l'autre côté il y avait les personnes en situation de handicap qui elles mêmes disaient ben non tout simplement ne seront pas la bibliothèque parce qu'on ne trouve pas de livres qui répondent à nos besoins spécifiques donc suite suite à cela nous avons donc sorti un cahier de tendance et nous en tant qu'association on a décidé de s'emparer du sujet et on s'est dit que c'était dommage parce que donc c'était en 2018 il y avait une offre éditoriale qui répondait aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et il y avait un public et des bibliothécaires donc l'idée c'était de faire en sorte que les bibliothèques deviennent le point de contact entre les publics en situation de handicap et l'offre éditoriale qui prend de plus en plus d'ampleur au fur au fur et à mesure des années donc suite suite à ce constat on a donc monté notre programme et on a eu une grande ambition l'idée c'était de dire que dans d'ici les cinq prochaines années donc d'ici 2025 l'idée c'était de permettre à chaque famille de faire moins de 30 minutes de route pour que chaque famille puisse trouver des livres adaptés aux besoins spécifiques de ses enfants en bibliothèque ou en librairie donc c'était une grosse ambition mais du coup on s'est donné les moyens de le mettre en marche et comment tout ça en accompagnement en accompagnant pardon les bibliothèques et pour qu'elles puissent mettre en place des espaces avec des collections accessibles à tous les publics et dans leur structure pour ce faire on a commencé à travailler avec le département le département de l'oise notamment avec la médiathèque départementale de l'oise les bibliothèques de compienne de beauvais et de puise lamotte et de miru et on a mis en place un système d'accompagnement et on a commencé à bâtir nos outils à partir de ces expériences à partir de ce petit prototypage d'accompagnement qui ont été qui a été bien sûr testé et validé sur le terrain par les familles les aidants et les professionnels donc suite à cela nous avons donc mis des ressources à disposition du public notamment des bibliothécaires sur un site que nous avons mis en place qui est e-j-a.fr donc c'est un site qui est référence à un certain nombre d'outils et de ressources pour accompagner les médiathécaires il y a notamment un anglais qui référence en fait toutes les collections accessibles des différents éditeurs donc effectivement j'ai pas précisé au départ mais par édition accessible on entend les livres qui sont adaptés pour les enfants 10 et les enfants sourds les enfants aveugles ainsi que les enfants autistes ou avec un handicap intellectuel donc dans ce dans les différents types d'adaptation que nous avons référencé il y en a c'est il y en a 16 en tout dont les livres en braille les livres en audio les livres en pictogrammes aux faciles à lire et à comprendre tout ce qui est habileté sociale bref nous avons il y a aujourd'hui une multitude de livres le mot est encore un peu fort mais en tout cas il existe une grande variété de livres qui s'adressent au public notamment aux enfants qui sont en situation de handicap à côté du site internet e-j-a.fr nous mettons à disposition des médiathèques ce qu'on appelle des kits e-j-a en fait dans ces kits ce sont ces kits rassemblent en fait des éléments et un guide d'utilisation pour les médiathèques pour qu'elles puissent mettre en place en toute autonomie un espace dédié dans leur structure avec en fait nos préconisations en termes de mise en valeur de leur collection accessible ensuite nous nous donnons bien sûr des formations à l'ensemble des médiathèques et nous avons surtout créé une communauté de bibliothèques engagées dans l'édition jeunesse accessible où l'idée c'est justement que les médiathécaires puissent échanger leurs connaissances et leurs bonnes pratiques sur tout ce qui est e-j-a enfin nous accompagnons les les bibliothèques sur leur territoire pour voilà si elles rencontrent une problématique particulière en plus des éléments qui sont fournis sur notre site et dans notre kit nous les accompagnons bien volontiers pour répondre au plus près en fonction de leurs besoins voilà j'ai fait à petit peu près le tour en cinq minutes il y aurait beaucoup de choses à dire mais n'hésitez pas jusqu'à disposition si besoin je crois qu'il n'y a pas une question tout de suite déjà sur sur le chat moi je voudrais quand même vous en poser une même si je connais un petit peu la réponse mais pour que vous l'expliquiez aux personnes présentes une des choses qui m'a semblé très intéressante sur la démarche de signes de sens et cette idée de co-conception et de co-design cette démarche puisque cette idée d'ailleurs donc si vous pouvez nous en dire un tout petit peu je sais que sur le département de l'oise a été le point de départ justement de cette co-conception oui alors tout à fait effectivement alors pour vous présenter aussi rapidement du coup de l'association de signes de sens parce que ce dont vous parlez c'est l'essence même de signes de sens en fait nous l'idée c'est de développer des outils pédagogiques et des projets en partant des besoins des personnes en situation de handicap donc il ya cette notion de co-conception qui est très forte pour vraiment identifier tous les besoins de tous les publics afin de répondre plus largement à l'ensemble des publics et c'est ce que nous avons donc fait avec ce programme EGA notamment en partant des ateliers participatifs où donc nous avons mis tout le monde autour d'une table en disant ben voilà qu'est ce qu'il faut et à quoi faut-il penser pour répondre à un besoin universel et ensuite effectivement nous avons travaillé avec les différentes médiathèques dans l'Oise pour pouvoir avancer ensemble parce que nous nous avions des idées sur ce que ce qu'il ce qu'il fallait faire mais l'idée essentielle c'était aussi surtout de travailler en collaboration vraiment avec les médiathèques parce que nous ne sommes pas médiathécaires tout simplement et nous avions besoin de travailler vraiment ensemble et d'avancer ensemble dans cette aventure pour vraiment prendre en compte l'ensemble des contraintes de chaque bibliothèque de chaque bibliothèque qu'elle soit petite grande ou moyenne sachant que les bibliothèques sur le département de l'Oise donc avec lesquels nous avons travaillé nous avons donc travaillé avec une médiathèque départementale donc et son réseau des des bibliothèques de taille moyenne et des toutes bibliothèques voilà l'idée était vraiment de répondre à travers notre offre d'accompagnement à l'ensemble des bibliothécaires et et à leurs besoins merci on va développer plein de choses que vous avez abordé ensuite dans la petite table de ronde donc on va peut-être passer à la deuxième présentation Morgane va nous présenter la bibliothèque municipale internationale de grenoble bonjour à toutes bonjour à tous je suis Morgane rubot je travaille à la bibliothèque municipale internationale de grenoble effectivement alors c'est une bibliothèque particulière puisqu'elle est spécialisée en langue étrangère ça signifie que dans nos collections nous avons sept langues différentes pour vous les signaler une première fois mais vous pourrez le redemander si si ça vous échappe souci technique je sais pas si vous nous entendez Morgane mais il ya votre micro et votre caméra qui ont été coupés j'espère que vous rencontrez pas de difficultés elle va revenir elle était en salle d'attente ok je suis de retour si tout fonctionne bien ah oui un double mais pas de problème on va y arriver je reprends du coup et j'explique cette erreur technique par la suite donc nos langues pour terminer on a de l'anglais de l'italien de l'allemand de l'espagnol du portugais de l'arabe et aussi du français qui peut être une langue étrangère pour certaines personnes comme ça peut être la langue maternelle pour d'autres la particularité de cet établissement qui est assez atypique c'est que nous partageons les locaux de la cité scolaire internationale de grenoble qui dit locaux dit connexion internet qui dit connexion internet voilà ça peut générer quelques problèmes c'est un établissement qui regroupe le collège et le lycée avec des sections internationales qui vont donc du de la classe de sixième jusqu'à la classe de terminale et les langues de nos collections sont construites autour des langues de section de cette cité scolaire internationale à l'origine cette bibliothèque elle a été créée en 2003 donc elle est bientôt majeure elle est le résultat d'un programme politique qui a vraiment été porté par la municipalité de l'époque l'idée c'était de regrouper les différentes sections internationales qui étaient déjà présentes qui existaient déjà dans des collèges et des lycées de la ville de grenoble de les regrouper au sein d'un même bâtiment et d'en faire profiter le grand public les non étudiants les non élèves et un peu plus que les élèves et le personnel de la cité scolaire donc l'idée c'était de créer cette bibliothèque qui est aussi un cdi donc c'est assez rare pour ne pas dire unique en france l'idée étant que on regroupe deux entités qui certes ont des fonctionnements différents mais qui ont aussi une mission commune qui est de donner accès à tous à différentes cultures donc le cdi et la bibliothèque partagent donc les locaux partagent aussi les collections et les acquisitions que nous faisons chacun indépendamment bibliothécaire d'un côté et professeur documentaliste de l'autre bénéficient à la fois aux élèves et de la cité scolaire ainsi que le personnel enseignant évidemment mais aussi aux lecteurs de la bibliothèque sur des temps d'ouverture et ça c'est important qui sont différents qui ne sont pas simultanés il n'y a pas de mélange de public au sein du cdi ni de la bibliothèque c'est vraiment l'espace change de change de fonction suivant les horaires pour dire deux mots de notre politique documentaire en fait elle est comme je l'ai expliqué puisque les collections sont axées autour des langues de sélection les langues d'acquisition sont contraintes de fait on est obligé de restreindre nos collections qui sont multi support donc on a des livres évidemment mais on a aussi des cd des jeux de société des dvd des livres audio qui malheureusement ne peuvent pas exister dans d'autres langues que les sept langues de nos collections ça restreint forcément nos acquisitions même si l'arrivée d'une option par exemple en chinois à la cité internationale c'est pas une langue de sélection c'est simplement une option donc on n'a pas monté des collections autour mais ça nous permet de faire quelques acquisitions notamment en méthode de langue ou en dvd de fiction ou en musique dans des langues qui sont un peu différentes donc le chinois était un peu une porte d'entrée pour ouvrir sporadiquement ponctuellement sur quelques supports pour deux mots un peu techniques sur les acquisitions on passe principalement par un fournisseur qui a un très joli nom qui s'appelle abracadabra avec un k très important qui qui a la pour nous c'est une chance il est tout près de grenoble il a une trentaine de kilomètres à voir on c'est un libraire spécialisé en langue étrangère et il nous permet de constituer nos collections dans toutes les langues à l'exception de l'arabe pour qui pour la langue pour laquelle nous passons par l'institut du monde arabe à paris donc en plus des collections qui sont multilingues dans une certaine mesure nous proposons aussi évidemment tout un volet d'actions culturelles qui sont libres d'entrée ouvertes à tous gratuites ça peut être des animations ponctuelles comme des rencontres d'auteurs ou des projections de films ou des concerts mais aussi des animations plus régulières qui ont lieu tout au long de l'année une fois par mois en général il s'agit surtout de clubs de lecture ou de conversations en langue étrangère qui sont ouvertes à tous évidemment quel que soit le niveau des participants donc voilà c'est quelque chose qui nous nous tient à coeur ça s'adresse à des gens qui nourrissent un intérêt pour la langue ça s'adresse également à des personnes dont l'italien l'espagnol par exemple et la langue maternelle et qui souhaitent à la fois pratiquer leur langue en dehors de leur pays d'origine mais aussi faire partager leur langue maternelle à l'autre pour faire un petit résumé bien sûr il y aurait beaucoup à dire sur cette bibliothèque mais pour vous faire un petit résumé un peu concis voilà Laura il y a déjà une question dans le chat voilà sur les difficultés des libraires à acquérir en fait des ouvrages en langue étrangère et vous pouviez peut-être dire quelques mots sur Abracadabra oui alors je peux vous mettre je vais m'en occuper du bien vous embêtez pas voilà c'est fait il est tellement dans nos favoris sur sur nos recherches à internet c'est un libraire en fait qui propose bien davantage de langues que les langues que nous possédons à la bibliothèque dont c'est il propose même de l'arabe donc on pourrait éventuellement aussi passer par lui il propose des documents à la fois jeunesse plutôt axé adolescent et également pour les adultes beaucoup de fiction mais il y a également des méthodes de langue et je sais que c'est assez compliqué pour eux aussi d'honorer toutes leurs commandes parce qu'ils sont effectivement très sollicités par toutes les bibliothèques qui font des acquisitions justement en langue étrangère ils sont pas une équipe très nombreuses et un peu débordés donc je sais un peu compliqué parfois mais il possède une richesse dans leur catalogue qui est quand même assez assez extraordinaire on passe également par eux je ne l'ai peut-être pas précisé pour nos jeux de société donc en plus de nos livres de fiction en langue étrangère de nos méthodes de langue on passe aussi par eux pour les jeux de société axés autour de l'apprentissage des langues étrangères ils ont vraiment un catalogue très fourni y compris des langues un peu plus rares je ne sais pas dans quel cadre se foncer les acquisitions en langue étrangère pour la question qui a été posée mais il ya également je pense à la langue turque je crois qu'il ya du serbe aussi parfois du chinois du russe donc d'autres langues pour lesquels il ya quand même un catalogue assez fourni j'espère que ça répond un petit peu à la demande merci du coup il ya d'autres questions qui sont arrivées peut-être vous avez d'autres noms de librairies spécialisées en langue étrangère mais ensuite sur les ressources numériques alors il me semble que alors je travaillais pas encore dans cette bibliothèque mais il me semble que le fournisseur précédent était le comptoir international du livre me semble-t-il mais qui n'existe plus à ma connaissance nous c'est la seule que l'on connaît et le marché public est renouvelé régulièrement avec eux et il ya assez peu de d'autres propositions en termes de marché pour les livres en langue étrangère je peux éventuellement si je peux vous retransmettre les informations à la après la séance retrouver l'autre proposition de marché public en langue étrangère qui date d'il ya deux ans et dont le comme je disais au début en introduction après les 11 12 donc à une diffusion de la visioconférence sur notre chaîne youtube mais surtout à partir de février on va éditer une petite revue en ligne qui reviendra sur les points essentiels des 11 12 avec des extraits vidéo mais surtout dans laquelle on tient à mettre des ressources complémentaires donc à ce moment là on rajoutera mais bien sûr si je me suis noté que c'était une question qui peut être intéressante pour nous de répertorier au niveau de l'agence régionale du livre les les librairies en langue étrangère donc on fera peut-être un article ou une ressource sur ce sujet là et laura du coup il y avait une petite question sur les ressources numériques à la bmi est ce que vous avez également des ressources numériques oui alors c'est des ressources numériques qui sont pas uniquement propre à la bmi puisqu'on fait partie d'un réseau des bibliothèques municipales de grenoble qui est plus large il existe la bibliothèque numérique qu'on appelle la numodec qui est commune à grenoble mais qui s'étend aussi et qui dessert l'ensemble de la métropole grenobloise la plateforme bibou propose des livres en langue étrangère en français mais on en a aussi en anglais et on ouvre un petit peu plus on a fait des récentes acquisitions en langue étrangère sur de l'italien un peu d'espagnol on avait quelques difficultés avec l'allemand mais on a réduit on peut pas avoir des livres dans les six langues étrangères papier on pourra pas les retrouver en livre numérique mais on commence un petit peu effectivement à l'étoffer merci moi j'ai aussi d'autres questions on y reviendra peut-être dans la mini table ronde je vais passer la parole à thalia qui va nous présenter son mémoire de fin d'études merci alors du coup moi c'est thalia de rugeris je suis fraîchement diplômée du master politique de la documentation et des bibliothèques de l'ensib donc c'est situé à ville urbaine et du coup j'ai pu terminer ces années d'études par des recherches autour de la lutte contre les stéréotypes de genre dans le cadre de la bibliothèque pour enfants donc mon mémoire il a d'abord été motivé parce que j'avais lu beaucoup de choses autour de la littérature jeunesse et du mouvement de lutte contre les stéréotypes de genre qui prend de l'ampleur depuis voilà la libération de la parole avec mitou notamment et il ya beaucoup de travaux de recherche qui ont été menés à la fois autour de la littérature jeunesse et puis plus largement autour de l'enfance donc par exemple avec des sociologues comme sylvie octobre ou sylvie cromer et des chercheuses enseignantes chercheuses en littérature comme nélish abrogane ou cristiane conant pintado donc tout ça c'est une richesse de recherche qui m'ont qui m'ont tout d'abord intéressé et qui m'ont permis de constater ensuite qu'il y avait finalement assez peu de recherche du côté de des bibliothèques pour enfants et des pratiques professionnelles que ça soit autour des collections mais évidemment tout ce qui environne donc l'action culturelle la valorisation voilà donc c'est là que mon mémoire commence et où je me suis interroger sur en effet quelles étaient les pratiques des bibliothécaires jeunesse est ce que elles avaient une légitimité à s'emparer de cette lutte contre les stéréotypes de genre en tant que bibliothèque public et si elles avaient cette légitimité est ce qu'elles en avaient les moyens et finalement concrètement aujourd'hui qu'est ce qui se passe sur le terrain voilà faire une sorte d'état des lieux des actions des initiatives des professionnels donc voilà donc du coup mes recherches elles ont commencé d'abord d'un point de vue historique où je me suis vraiment interrogé sur la naissance de la bibliothèque jeunesse en france sur ses motivations et du coup trouver une légitimité de des réflexions contre les stéréotypes de genre dans ce métier d'un point de vue historique est fondamental et c'était ça a été tout à fait le cas puisque la bibliothèque pour enfants elle s'est tout de suite positionnée comme un lieu d'accompagnement de la construction de soi et la citoyenneté des enfants et donc un lieu à la fois qui permettent une ouverture sur le monde une ouverture des champs des possibles pour l'individu et puis une certaine qui permet d'autonomiser ou de libérer voilà l'individu de lui apporter des outils qui lui permettent de faire des choix de se construire donc la première légitimité de la bibliothèque pour enfants elle est ici elle est vraiment dans ses fondements et donc c'est ça concerne évidemment l'accompagnement de l'égalité fille garçon mais évidemment l'égalité de toutes les autres égalités que ça soit entre les classes entre les conditions sociales les individus voilà ensuite mon dans mon mémoire je me suis quand même interrogé un peu sur pourquoi c'était vraiment fondamental de lutter contre les stéréotypes de genre dès l'enfance et auprès des enfants et donc là il y a énormément de choses qui qui sont déjà publiés qui ont déjà fait l'objet de recherche parmi les sociologues parmi les enseignants chercheurs etc et du coup de de trouver la légitimité de la bibliothèque aussi parce qu'elle est un acteur ou une actrice plutôt fondamentale de du quotidien de l'enfant et donc de son de son accompagnement de son apprentissage et en tant que lieu de vie voilà quotidienne l'enfant fréquente la bibliothèque la bibliothèque a aussi une position un peu différente que va l'avoir les va avoir l'école donc voilà en tant qu'acteur de la vie actrice de la vie de l'enfant elle est légitime là aussi et puis elle est légitime aussi au niveau de au niveau de la chaîne du livre puisque donc elle est une actrice importante de la chaîne du livre et donc elle fait partie à la fois de ces peut-être ces lieux qui impulsent ou qui soutiennent un certain type d'édition ou certains auteurs et puis qui les valorise aux yeux du public qui va les amener au public donc donc voilà surtout qu'il y a aujourd'hui quand même de la même manière que les recherches sur la littérature jeunesse on a beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre qui s'implique dans ces questions que ça soit des auteurs des autrices des maisons d'édition et des librairies qui vont sans s'emparer de ces questions soit au même titre que d'autres d'autres sujets soit vraiment qui vont être militants militantes dans ces sujets là et puis finalement la légitimité de la bibliothèque pour moi c'était en effet est ce que c'était une question dont s'emparer les professionnels aujourd'hui puisque il ya beaucoup de choses aujourd'hui dans les bibliothèques qui relèvent quand même de de l'initiative des individus de leur motivation personnelle de leur intérêt personnel et à ce moment là j'ai pu mener une enquête à l'aide de deux moyens d'enquête un questionnaire en ligne on va dire assez succinct qui a pu relever le témoignage d'une centaine de bibliothécaires jeunesse et des entretiens beaucoup plus détaillés avec dix bibliothécaires donc jeunesse mais qui avait pas qui avait des postes différents soit qui étaient entièrement dans l'action culturelle soit qui étaient des agents qui s'occupaient de l'accueil des publics de l'acquisition des collections et toutes ces tous ces relevés de données toutes ces discussions avec les bibliothécaires m'ont fait évidemment comprendre que la lutte contre les stéréotypes de genre elle est actuellement déjà en place dans les bibliothèques jeunesse et que elle relève de beaucoup d'initiatives individuelles ou collectives des équipes mais elle reste assez peu visible puisque les initiatives sont peu communiquées peu partagées du fait que ça relève de choses plutôt locales ou individuelles donc l'idée c'était aussi de récolter ces témoignages de récolter ces initiatives et puis de récolter des outils pratiques pour que c'est que ces personnes utilisent déjà et voilà pour les partagements entre elles et pour faire une sorte de boîte à outils qui puisse être ensuite utile à d'autres professionnels donc voilà donc du coup mon l'idée aussi de mon mémoire c'était évidemment de m'intéresser à la gestion des collections donc les réflexions des bibliothécaires dans l'acquisition comment on intègre voilà cette cette idée de favoriser l'égalité fille garçon d'ouvrir le champ des possibles de présenter énormément de représentants de présenter énormément de représentations différentes concernant le genre mais c'était aussi aller plus loin c'est à dire comment les bibliothécaires elles vont mettre en place de la valorisation de leur collection comment elles vont créer une action culturelle qui prend en compte ces questions soit de manière directe soit de manière indirecte et puis à tous les à côté voilà la communication au sein des bibliothèques est ce que on est aussi dans une réflexion de l'égalité des genres si par exemple on présente un atelier numérique pour enfants et que on ne va pas forcément mettre un petit garçon devant un ordinateur de fond bleu et puis voilà la communication et la discussion entre les équipes internes je m'interrogeais aussi au niveau des documents officiels des bibliothèques est ce que voilà on a des documents de type chartes documentaires politiques documentaires qui vont formaliser ces questions ou plutôt pas et puis et puis aussi comprendre le rapport au des tutels des de ces de ces réflexions est ce que les bibliothécaires elles sont soutenues par leur tutelle par leur direction ou est ce qu'elles rencontrent au contraire des oppositions ou des encouragements voilà c'était vraiment la question que je me posais aussi par ce mémoire et évidemment toutes les situations sont différentes parce que tous les cas on a on a des situations de bibliothèques extrêmement différentes ou des tutelles aux avis très différents et malgré tout malgré les contraintes comme les encouragements mais bon malgré les contraintes on a quand même une une volonté des bibliothécaires de de réfléchir à ces questions et donc ça c'est assez encourageant voilà et et du coup avec donc l'ensemble de ces cas et l'ensemble de ces exemples toutes 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 ces toutes ces notions et tous ces domaines de recherche j'ai pu en effet me persuader moi même en tout cas que la bibliothèque jeunesse elle avait vraiment une place dans cette lutte contre les stéréotypes de genre et au même titre que elle elle doit lutter pour l'égalité des chances de des individus sur tous les autres sur tous les points et donc et donc voilà cette notion d'inclusivité dont on parle d'aujourd'hui merci talia peut-être je crois qu'il n'y a pas une question en particulier peut-être rajouter aussi que sur la fin de ton mémoire il ya une une boîte à outils où tu répertorie les actions que tu as pu rencontrer via tes recherches et peut-être aussi si tu veux nous dire deux mots mais on en reviendra peut-être plus tard dans la dans la dans la table ronde sur ce que tu enfin le poste que tu occupes actuellement et les ateliers que tu mènes alors du coup actuellement j'ai je suis bibliothécaire jeunesse à la médiathèque du riz à ville urbaine donc il ya qui a été un stage de fin d'études également et ensuite j'ai pu rester dans l'équipe et j'ai pu monter un accueil de classe égalité figure soin pour la rentrée 2021 2022 et donc les proposer aux et aux enseignantes et aux enseignants d'écoles maternelles et primaires avec voilà mon équipe jeunesse on a pu mener aujourd'hui trois ateliers trois accueils de classe et il y en a beaucoup d'autres qui sont prévus parce que à notre grand plaisir les enseignantes et les enseignants ont été très réceptifs à cette thématique ils sont beaucoup positionnés dessus et notamment parce que l'éducation nationale mène aujourd'hui aussi voilà une réflexion autour de ces stéréotypes de genre c'est presque intégré dans les programmes scolaires donc les enseignantes et les enseignants sont très alertes et très demandeurs d'outils et de ressources de notre part je me permets de compléter parce qu'il y a eu une question sur est-ce que la boîte à outils a été promue par le groupe Legothèque et ben oui du coup instant autopromotion aussi puisque je suis dans le groupe Legothèque et Thalia a rédigé un article sur le blog de Legothèque où il y a un lien vers son mémoire et qui est accessible en ligne j'ai mis le lien aussi et donc vous pouvez trouver cette boîte à outils facilement alors on va revenir sur les actions que tu mènes aujourd'hui Thalia dans cette petite table ronde on va revenir un petit peu au tout début de nos interrogations et de comment on a conçu ce 11-12 en rassemblant plusieurs sujets au prisme de ce terme inclusion et donc je voulais revenir au tout début sur cette définition est-ce qu'on peut parler d'une évolution de l'acceptation de ce que recouvre le terme inclusion je disais en introduction qu'au départ on l'associait beaucoup à l'accessibilité et qu'aujourd'hui de nombreux champs professionnels ont investi cette notion peut-être ça vaut le coup de revenir sur ce que signifie cette notion, ce mot et je vais peut-être demander ça d'abord à Virginie puisque l'association Signe de Sens travaille effectivement sur ce terme depuis de nombreuses années et a elle-même beaucoup fait évoluer ses actions et cette conception oui effectivement donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour le terme d'inclusion souvent on associe inclusion à handicap et handicap on l'associe à accessibilité du bâti mais ce n'est pas seulement ça l'inclusion c'est l'inclusion vraiment de tous les publics et c'est aussi l'inclusion par le biais de l'accès à l'information pour tous en termes d'acceptation, oui je crois en tout cas qu'on est en bonne voie en tout cas parce que justement en termes d'accès à l'information alors si on parle de collections accessibles alors personnellement moi je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années et on a pu constater en fait que l'offre éditoriale était de plus en plus riche à destination en tout cas des enfants en situation de handicap alors je parle des enfants parce que souvent on revient vers moi en disant oui et qu'est-ce qu'il existe pour les adultes ou les adolescents alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore peu de choses mais voilà ça arrive petit à petit les éditeurs je sais qu'ils travaillent sur cette démarche d'adapter en fait les livres pour les adultes et pour les adolescents même s'il en existe déjà certains et après en termes d'acceptation je voulais aussi revenir sur le fait que même déjà les bibliothèques sans même parler de collection les bibliothèques déjà elles commencent aussi à retravailler l'accueil des publics en situation de handicap et sans je vous donne des exemples certaines bibliothèques je pense par exemple au réseau des balises du côté de Dunkerque ils ont par exemple adapté leur petit livret d'accueil en ce qu'on appelle français facile alors c'est pas du facile à lire et à comprendre parce que pour le coup le FALC s'adresse vraiment aux personnes avec un handicap intellectuel mais du coup ils ont rédigé ces petits livrets en français facile pour que vraiment cette information soit comprise par tous que ce soit au niveau de la forme ou au niveau du fond donc voilà pour revenir à la question initiale oui en tout cas on va dans le bon sens en tout cas peut-être aussi demander un complément sur cette conception à Morgane et plus précisément est-ce que c'est une conception qui a guidé le projet de bibliothèque est-ce que c'est un terme, une notion, inclusion qui a guidé le projet le projet comme vous l'avez dit politique en fait de la Bibliothèque municipale internationale de Grenoble je vais peut-être un petit peu préciser cette question-là est-ce que dans la définition inclusion c'est-à-dire partir de besoins spécifiques pour proposer une offre ouverte à toutes est-ce que c'est quelque chose qui a guidé le projet de la Bibliothèque municipale internationale de Grenoble ? Alors je pense oui même si le terme inclusion n'était peut-être pas celui qui a été employé il y a 17-18 ans mais en tout cas cette idée d'ouverture je pense que c'est celle qui a été le plus mise en avant d'ouverture et de rendre accessible au maximum de gens possible puisque chez nous l'idée d'inclusion elle existe dans l'accueil de tous les publics quelle que soit leur langue maternelle, qu'il s'agisse de public francophone ou allophone l'idée c'est que chacun a sa place dans cet espace qui doit et qui sait se rendre accessible à tous l'idée chez nous c'est vraiment d'être ouvert à toutes les nationalités et de trouver si possible des langues en commun, des langues passerelles même si pour ça il faut peut-être passer par une ou deux langues entre la langue de la personne A et la langue de la personne B et puis il y avait aussi l'idée de si on sert des particularités de certains publics on peut effectivement s'adresser à tous c'est le cas chez nous par exemple du fond on a un large fond consacré au français langue étrangère donc à l'apprentissage du français par les personnes dont c'est pas la langue maternelle qui à la base est destinée à ces personnes là qui souhaitent apprendre le français mais qui peut aussi être proposé pourquoi pas aux personnes qui éprouvent des difficultés de lecture ou qui débutent, qui sont encore assez jeunes ou qui éprouvent des difficultés de lecture ça peut être des troubles d'IS par exemple comme Virginie en a parlé aussi tout à l'heure c'est des textes courts qui sont simples et qui du coup sont adaptés à un public qui ne maîtrise pas forcément encore très bien l'écrit ou la langue française ça peut vraiment dépendre mais voilà, c'était pas la destination principale de ces collections là mais elles adressent à tous avec parfois des besoins qui n'avaient pas été soupçonnés au moment de la création ou de la mise en place de ces collections là Merci, donc effectivement à travers vos exemples on voit que ce qu'on appelle l'accessibilité universelle c'est un peu une démarche de partir de besoins spécifiques pour répondre à des attentes de tous les publics on va continuer à développer un petit peu cette idée de conception universelle de l'inclusion si on part de cette idée là comment est-ce que vous observez le besoin des personnes comment est-ce qu'on va à la rencontre des attentes ou alors plus généralement comment vous priorisez vos choix en termes de collection et d'action culturelle je sais que vous avez toutes les trois eu des démarches et des expériences différentes donc je vais peut-être à nouveau recommencer enfin à cibler cette question pour Virginie de Signe de Sens comment on part à la rencontre à l'observation et à la rencontre des attentes des publics Alors nous en tout cas dans notre démarche chez Signe de Sens par rapport à tous les projets qu'on mène notre démarche on fait ce qu'on appelle un peu des ateliers de co-design alors justement on en parlait tout à l'heure l'idée c'est ça rejoint un peu ce qu'on a fait dans le cadre des ateliers participatifs c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de de mettre tous les acteurs concernés autour d'une table et de mettre vraiment d'écrire toutes les spécificités de chacun et de savoir exactement comment on veut aller d'un point A à un point B on tente en compte vraiment des besoins des besoins de tous en tout cas dans notre démarche nous c'est ça l'idée encore une fois c'est d'arriver en fait à des outils ou à des projets qui sont en tout cas accessibles à tous les à tous les publics et non pas l'idée c'est de ne pas rester juste sur un version du projet par exemple si je repars des ateliers participatifs l'idée c'était pas de dire ben oui on met juste les bibliothèques autour d'une table et on réfléchit à la médiathèque de demain c'était oui mais on met aussi les personnes en situation de handicap parce que pour vraiment faire ressortir aujourd'hui ce qui est bien et quels sont les points à améliorer et c'est comme ça du reste qu'on a pu sortir le programme j'y a et en fait dès le départ il faut vraiment inclure les besoins de tous ces publics alors bien sûr moi je suis dans le handicap mais après quand j'entends parler mes collègues c'est valable pour n'importe quelle thématique après concernant les médiathèques c'est c'est pareil l'idée c'est vraiment de recenser tous les besoins de leur public et de n'écarter aucun aucun besoin souvent j'ai des personnes qui reviennent vers moi en disant oui aujourd'hui on propose des livres des collections de livres aux enfants 10 alors parce que justement il y a un besoin qui a été exprimé en général par l'objet du public alors c'est génial mais idéalement voilà il faudrait aussi proposer des livres aux autres enfants qui ont d'autres types de handicap parce que ces enfants ne vont pas forcément venir vers vous pour vous dire moi je souffre de ça j'ai besoin de tel ou tel livre et c'est pour ça qu'en général on prône la diversité d'adaptation dans l'édition jeunesse accessible pour tous les types de handicap et non pas juste pour un handicap donné voilà parce que après encore une fois quand on parle de handicap pour les personnes concernées ce n'est jamais évident de venir à la médiathèque et de se positionner en tant que personne en situation de handicap en disant ben voilà mon fils ou ma fille est autiste avez-vous des livres voilà souvent les parents préfèrent se débrouiller seuls plutôt qu'on parlait parce que ben voilà il y a quand même un tabou autour du handicap donc voilà il y a les besoins qui sont exprimés mais il y a aussi les besoins qui ne sont pas exprimés directement il y a une question si vous pouvez y répondre rapidement parce qu'on a le temps est passé très très vite comment vous avez identifié les publics qui ont participé à ces ateliers justement participatifs les publics en situation de handicap comment vous les avez plus que identifiés j'imagine c'est comment vous êtes entrés en contact avec eux en fait on a fait ces ateliers participatifs sur les Hauts-de-France parce que nous Signe de Sens existe depuis 2003 pareil bientôt la majorité et en fait nous avons tout un réseau en fait de médiathèques avec qui nous travaillons dans les Hauts-de-France et de structures médico-sociales avec qui nous travaillons en fait régulièrement oui donc la coopération effectivement avec les structures du champ social sur ce domaine-là elle est importante et là je sais que c'est un point fort de Signe de Sens il y a les ateliers participatifs c'est pas toujours possible parce que justement on n'a pas forcément ciblé les partenariats on n'a pas toujours eu l'occasion de mettre en place ces démarches qui sont vraiment toujours de très bons retours mais qui sont pas toujours faciles à mettre en place et il y a parfois aussi en fait une commande politique autour d'un projet Morgane le disait autour de la bibliothèque municipale internationale de Grenoble de votre côté comment vous avez priorisé le choix des langues parce que vous l'avez dit on ne peut pas aborder toutes les langues comment vous avez choisi ? Alors c'est vrai que malheureusement prétendre à l'exhaustivité c'est impossible mais du coup voilà comme je l'ai dit le choix des langues ne nous appartient malheureusement pas dans les collections c'est vraiment les langues de sélection de la cité scolaire qui dictent entre guillemets ou en tout cas qui nous imposent les langues de nos collections ceci dit à l'intérieur des acquisitions le choix le choix reste le nôtre mais on ne peut pas ajouter des langues malheureusement en dehors de celles qui existent déjà et ça génère un peu de frustration de la part des publics concernant leurs besoins par exemple très simplement les demandes elles sont concrètes elles sont précises et elles sont directes c'est le public qui nous fait des requêtes soit sur le temps d'ouverture publique soit par mail soit par téléphone mais c'est un contact vraiment direct ils demandent des documents en des langues que nous ne possédons pas ou des animations en langue étrangère dans des langues qui ne s'articulent pas dans nos collections donc c'est toujours un peu frustrant de demander de la fiction en chinois ou en russe et de ne pas pouvoir apporter de réponse à ça malheureusement c'est la cohabitation avec le CDI qui nous impose ceci et on serait aussi limité il y a une autre limitation c'est qu'on serait limité par la compétence en fait de l'équipe et des agents je ne maîtrise malheureusement ni chinois ni russe je serais bien en peine de faire des acquisitions dans ces langues là donc voilà on ne peut malheureusement pas créer des collections dans toutes les langues et il y a certains besoins auxquels en l'état de la bibliothèque pour l'instant on ne peut malheureusement pas répondre pour ceux où on peut c'est dans les langues que nous possédons et à ces moments là c'est beaucoup plus facile d'échanger avec les lecteurs sur ce qu'ils recherchent davantage ou qu'ils ne trouvent pas dans la bibliothèque certains types de documents qui seraient manquants par exemple à ce moment là c'est facile et c'est rapide de recueillir leur avis leurs besoins l'évolution des questions de société finalement elle est très présente en bibliothèque Thalia tu le dis aussi que c'est une demande des publics qui aide aussi les professionnels à faire évoluer leur collection il y a eu des questions sur le développement est-ce qu'il y a d'autres fonds en langue étrangère sur le réseau de Grenoble donc si j'ai bien compris non ce n'est pas le cas puisque tout a été rassemblé sur la BMI voilà je suis désolée on est en train de dépasser tout le temps et puis il y a une question je pense que Thalia tu pourrais aussi revenir mais bon j'invite les participants à lire ton mémoire pour revenir sur les différents terrains que tu as observés comment les publics enfin les professionnels sont allés à la rencontre des besoins et des attentes mais je voudrais te poser une autre question pour suivre le déroulé qui est beaucoup abordé dans ton mémoire et qui est passionnante est-ce que développer une collection inclusive ça nécessite d'avoir une posture professionnelle spécifique est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des outils une méthodologie est-ce qu'il faut nécessairement passer par des programmes et des actions d'envergure je sais qu'il y a toute une déclinaison de réponses mais c'est une partie passionnante de ton mémoire donc je te laisse répondre alors ça je pense que en effet les bibliothécaires qui réfléchissent à comment lutter ou promouvoir l'égalité filles-garçons dans leur pratique professionnelle elles ont une démarche de fond qui est de voilà repenser les actions qu'elles mènent repenser la manière de s'adresser au public le choix des collections le désherbage des collections aussi l'actualisation des fonds ça c'est c'est en effet une réflexion qu'il faut qu'on met en place ou des automatismes on va dire à prendre et qui sont déjà dans les pratiques de la plupart des professionnels jeunesse notamment au moment des acquisitions après il y a les structures n'ont pas toutes les mêmes moyens il y a des structures qui ont la possibilité de mener des actions culturelles de grande envergure et assez affirmées parce que voilà elles ont une équipe globalement engagée parce que les tutelles sont d'accord voire encourageantes dans ce sens il y a aussi d'autres structures où les initiatives des bibliothécaires sont assez isolées on va avoir une bibliothécaire qui est intéressée par ces questions au sein de son équipe et qui ne va pas avoir vraiment une énergie d'équipe qui l'entoure ou des bibliothèques qui se retrouvent confrontées à des tutelles contraignantes voire des tutelles qui censurent certaines choses mais donc à ce moment-là les actions notamment de programmation culturelle elles peuvent être plus compliquées ou plus épuisantes à mener et évidemment on a aussi beaucoup d'autres choses à faire à la bibliothèque mais je pense que la première action à mener c'est celle sur l'acquisition des collections la valorisation des collections comment on les apporte au public et puis peut-être la communication aussi à nos publics ça c'est des actions on va dire qui infusent dans l'ensemble de nos pratiques professionnelles et qui sont peut-être voilà plus moins marquantes on va dire par rapport au contexte autour donc la posture elle est adoptée au niveau de nos pratiques c'est voilà repenser toutes nos pratiques après ça ne passe pas forcément par des grandes actions culturelles ou des grandes actions par exemple j'avais une bibliothèque assez impliquée avec une équipe très très dans ces questions-là qui pensait intégrer ces questions de voilà d'inclusivité dans leurs acquisitions elle voulait le formaliser dans leur politique documentaire dans leur charte documentaire donc en faire vraiment un document écrit formel ça c'est quelque chose évidemment que toutes les structures ne peuvent pas qui serait une grosse action d'envergure mais mais qui n'est pas possible partout et évidemment les professionnels font avec les moyens qu'ils et elles ont et avec aussi voilà le temps l'énergie qu'elles peuvent impliquer voilà pardon merci dans nos échanges on avait autour de dans nos échanges préparatifs au 11-12 on avait effectivement plutôt convenu qu'il y a une posture individuelle quand on cherche à enclencher une démarche inclusive quand on a des réflexions professionnelles sur comment être au plus proche des besoins des publics il y a une posture professionnelle avant tout individuelle à envisager mais effectivement on a bien sûr pas on s'est bien sûr très rapidement dit que le soutien politique il était absolument nécessaire et important sur la BMI de Grenoble on l'a vu c'est un projet politique qui a permis l'émergence de cette bibliothèque hors normes au sens peu habituel signe de sens vous nous rappeliez aussi l'importance du soutien des tutelles justement pour engager une action de formation quelque chose qui devienne collectif et qui ne repose plus seulement sur les volontés individuelles donc on sent bien le processus de pouvoir enclencher des démarches à titre individuel sur des pratiques professionnelles individuelles que ce soit en termes d'acquisition de valorisation et d'action culturelle après la nécessité au fur et à mesure d'incarner ça à des strates plutôt d'établissement voire politique et notre dernière question on va devoir y répondre très vite mais elle me semble assez passionnante et aussi elle revient souvent dans les échanges professionnels comment les bibliothécaires peuvent convaincre leur tutelle dans le mémoire de Thalia il y a un passage enfin il y a toute une réflexion sur cette position presque militante est-ce que c'est un grand mot voilà est-ce que cette profession en termes d'inclusion elle peut entrer dans une démarche militante pour justement convaincre les tutelles et n'être plus dans une démarche au bout d'un moment militante mais d'être dans un projet à la fois de service et politique comment on passe d'une échelle individuelle à un projet de service une politique une politique publique c'est une très vaste question il n'y aura évidemment pas de réponse en deux minutes mais voilà est-ce que c'est un gros mot de parler de militantisme dans la profession je vais te demander d'abord à toi Thalia et puis si on a le temps je donnerai la parole aux autres je suis désolée tout est allé beaucoup plus on n'avait pas assez de temps mais c'est pas grave alors en effet le mot militant il n'est pas enfin avec les bibliothécaires avec qui j'ai pu discuter c'est évidemment pas du tout un mot qui fait l'unanimité on a des bibliothécaires qui voilà qui se disent militantes qui même je pense à une certaine structure qui s'affirme bibliothèque militante au niveau de l'inclusion ou de l'égalité hommes-femmes et puis j'ai d'autres bibliothécaires qui sont plus prudentes avec l'affirmation d'un certain militantisme parce qu'elles pensent que ça peut desservir ça peut desservir le message voilà qui est adressé au public et puis la relation avec les tutelles cependant il y avait une chose assez intéressante qui est apparue dans mon mémoire c'est que on a cette notion de devoir de réserve ou de neutralité dans nos bibliothèques qui est interrogée mais en fait ce que certaines bibliothécaires m'expliquaient c'est que en faisant des choix notamment d'acquisition ou de programmation culturelle on n'est jamais vraiment neutre parce qu'on est obligé de choisir entre tel ou tel document tel ou tel action voilà et notamment dans les acquisitions en ne pouvant pas être neutre ou en tout cas pour ce qui est de mon sujet c'est-à-dire offrir un panel de représentation le plus large possible au public on est obligé de lutter contre les inégalités hommes-femmes contre les stéréotypes de genre parce qu'on va devoir favoriser cette diversité de représentation et qu'on ne peut pas de toute façon être neutre par rapport à ces questions qui sont de toute façon portées par la société et portées même par le gouvernement assez activement ces derniers temps du coup voilà donc les bibliothécaires ne se prônent pas militantes ou n'ont pas peut-être pas un positionnement militant à montrer à leur public ou à leur tutelle mais il n'empêche que la lutte leur place dans la lutte contre les stéréotypes de genre elle est importante et elle est à mon sens presque nécessaire mais voilà on n'est pas dans un disons disons que pour offrir une certaine légitimité à des tutelles voilà on va avoir des municipalités qui vont être assez réticentes à l'affirmation de certains mots comme féminisme ou voilà des mots lutte par exemple mais les bibliothécaires elles peuvent aussi voilà agir de manière plus moins affirmée mais les actions restent présentes et puis en effet elles peuvent aussi évoquer toutes ces actions qui sont menées par les ministères de la culture de l'égalité des droits de femmes et des hommes et le ministère de l'éducation nationale pour appuyer leur démarche Merci Thalia je suis désolée il est déjà midi 3 on s'adresse à des bibliothécaires qui ont souvent des nécessités de services publics et c'est souvent on ouvre enfin souvent non ça dépend vraiment des établissements mais je sais qu'il peut y avoir des ouvertures à midi donc j'aurais aimé qu'on puisse discuter plus longtemps sur ces sujets là parce que je pense que que ce soit la BMI ou Signe de Sens vous avez aussi des propositions des réponses à cette question de comment faire le lien entre initiatives professionnelles individuelles et politiques publiques mais on va devoir s'arrêter là c'était très intéressant peut-être si vous avez juste envie de compléter en un mot sinon ben voilà comme on l'a dit avec Emmanuel en introduction il y a les cahiers il est possible de revoir cette visioconférence en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours il y aura les cahiers du 11-12 qui apporteront des ressources complémentaires et puis n'hésitez pas intervenantes et participantes il y avait beaucoup de femmes je crois à passer par l'agence régionale du livre si vous avez d'autres questions à poser aux intervenantes ou si vous voulez être mis en contact il y a pas mal de questions Morgane sur les fonds langue étrangère auxquels on n'a pas répondu mais n'hésitez pas à nous reposer ces questions là via nos contacts de l'agence régionale du livre l'adresse d'Emmanuel ou la mienne qui sont sur le site internet et on fera lien avec les intervenantes voilà je crois que je vais pas vous retenir on a rappelé les prochaines dates des 11-12 donc en janvier Emmanuel est en train de mettre le lien vous pouvez déjà vous inscrire 13 janvier ce sera sur les plans d'urgence sujet hautement technique moins réflexif mais hautement technique et nécessaire 17 février sur les contrats territoire lecture et 24 mars sur les pratiques et projets avec la participation des habitants voilà il me reste plus qu'à remercier tout le monde et à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde bonne journée merci pour tout bonne fête merci pour tout le monde merci pour tout le monde merci pour tout le monde